Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie Dépée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel accessoire que nous allons réaliser ensemble. Il s'agit des petites barrettes. Donc c'est des barrettes que j'avais commandé sur AliExpress qui se présentent comme ceci. Donc on a la partie plexi noire imprimée avec les chiffres et les symboles. Ils ont utilisé le même code de chiffre et de symboles pour chaque barrette. C'est une pince comme ça derrière. Là il faudra que je nettoie, c'est un petit peu blanchi mais c'est rien du tout. Donc il faudra juste que je passe un petit coup de chiffon. Voilà comment elle se présente. Alors j'avoue que je les trouve un peu grandes et rigides. Je ne sais pas ce que ça va donner dans les cheveux. Après si je ne m'en sers pas en barrette à cheveux, je pense que je les pincerai sur quelque chose pour décorer dans la maison. Notamment, peut-être pas sur une fleur en elle-même mais sur un pot, sur un rideau par exemple aussi pour attenir des petits voilages. Ça peut être très sympa. Je ne sais pas si c'est finalement dans les cheveux qu'elles ont la meilleure place. Mais bon, on verra bien. Le kit se composait de trois barrettes. Donc les impressions sont les mêmes, c'est normal. D'un petit toolkit comme ceci et des diamants. Alors on avait vu lors de l'unboxing qu'en fait ils ont fait un petit sachet par barrette. Donc vous prenez la barrette que vous voulez et le petit sachet que vous voulez. Et donc il y a quatre types de diamants par barrette. Et donc c'est le même code couleur qui est utilisé dans chaque barrette. Donc je trouvais ça très sympa. Assez économique finalement au niveau de l'impression. Comme ça ils peuvent varier les plaisirs et peuvent même ensuite varier les motifs facilement. Puisqu'il leur suffit de refaire une sélection différente de diamants pour avoir des résultats différents. Donc je trouvais ça très sympa. Alors là la petite rose orange au milieu va être très jolie je trouve. Je pense que ça va donner un résultat plutôt sympa. Donc bah écoutez je vais commencer ça. Je vais vous mettre la vidéo en accéléré. Et puis bah on se retrouve ensuite pour la vie finale. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hola ! Et voilà je vous retrouve avec les barrettes terminées. Donc je les trouve très jolies. J'avais peur qu'elles fassent un petit peu vieillottes. Mais en fait non ça va elles sont juste très brillantes, très étincelantes. Elles sont très mignonnes celle-là avec la petite rose là est super choupie. J'aurais pu remplacer parce que j'ai des roses bleues de cette couleur. J'aurais pu mettre une rose également sur celle-ci. Mais du coup je vais garder ces deux là comme ça. Je trouve ça très sympa, très mignon. Vous avez vu je les ai fixées sur un bloc-notes. Vous voyez comme ça. En passant à une bonne épaisseur. Tout simplement parce que si j'avais travaillé comme ça. Elles auraient beaucoup bougé. Même en les tenants j'aurais énormément bougé. Parce que vous voyez ici la pince est très épaisse par rapport à l'autre côté. Donc en ouvrant et en passant les paquets de feuilles. J'avais une base plus plate, plus lisse. Alors là il faudra que je réappuie un peu plus médiamant. Parce que comme je les ai fait comme ça. J'ai pas trop trop appuyé. Donc il va falloir que je réappuie médiamant. Je voulais éviter de faire trop trop bouger la vidéo. Sinon ça aurait été compliqué. Donc voilà. Donc c'est ma petite astuce. Quand vous les réalisez. Vous voyez si vous les pincez sur le bloc. Après vous voyez ça bouge comme ça. Plutôt que de bouger comme ça. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc je vous le conseille de pincer sur un bloc-notes. Un cahier, un livre, sur ce que vous voulez. Une bonne épaisseur. Comme ça vos barres sont déjà plus stables. Ce sera plus confortable pour vous. Au niveau des diamants. Ils sont très beaux, très brillants. Ce petit argenté qu'on a sur toutes les barrettes est vraiment très joli. Alors il y avait un autre. J'ai enlevé plusieurs diamants. Vous avez dû voir. Je ne sais pas si ça se verra finalement au montage. Mais il y avait quelques diamants qui étaient à l'intérieur. Qui étaient fastés totalement. Et non pas plats en fait sur le dessus. Et je m'en suis rendu compte quand je l'ai posé. Donc je les ai retirés. Voilà. Sinon très très belle qualité de diamants. Rien à redire. Voilà ce qu'il me reste au total pour les 3 barrettes sur les diamants argentés. Donc autant vous dire qu'il y a largement de quoi faire. Donc vous n'allez pas manquer de diamants. Ce sont des diamants noirs qui sont recouverts d'une couche argentée. Voilà. Donc il me reste tout ça de cette sorte là. Les cintres j'en avais qu'un à chaque fois. Et au niveau des diamètes voilà ce qu'il me reste dans les 3 couleurs. Donc la quantité est raisonnable. Pour ces barrettes je vous conseille de les protéger. Donc moi je vais utiliser je pense dessus ceci. L'acrylique varnish gloss de chez Action. Pour bien les protéger je ne vais pas me contenter du vernis col. Parce qu'il peut arriver qu'on ait les cheveux légèrement humides. Donc je ne voudrais pas. Même si les vernis col sont censés résister à l'eau. Je préfère ne pas prendre de risque du tout. Et je vais mettre vraiment du vernis comme ça. Et j'en mettrai une bonne couche. Si on veut conserver le brillant. On peut essuyer le dessus des diamants. Pour éviter qu'il se ternisse sur le dessus. Si vous voulez un côté un petit peu moins flamboyant. Vous ne n'essuyez pas le dessus de vos diamants. Et ça va légèrement ternir leur brillant. Et ce sera peut-être plus passe-partout. Voilà moi je ne sais pas quelle option je prendrais. Mais toujours un petit. Ou à protéger les biens. Parce que même si la colle est de bonne qualité. Et que les diamants ne bougent pas. Vous avez quand même un risque à un moment donné. Qu'une mage de cheveux passe sur la barrette. Que ça s'accroche. Et puis qu'en enlevant ou la barrette ou la mèche de cheveux. Vous enleviez des diamants. Et ce serait quand même dommage. Donc voilà je vous conseille vraiment de les protéger. Avec un vernis col ou un vernis comme vous voulez. Mais de bien protéger ce petit support. Voilà. En tout cas je les trouve très chouettes. Avec des robes de soirée ça doit vraiment être très chouette. Mais après je pense qu'on peut aussi les porter de façon tout à fait sympathique au quotidien. Il suffit d'avoir le bon look avec. Ou alors pour accrocher je vous disais des petits rideaux. Ça peut être aussi très chouette. Comme petite pince à rideau sur un voilage par exemple. Ça peut être très joli. Il y a plein d'utilisations je pense à faire pour ce genre de pince. Donc dites moi vous si elles vous tentent. Et quelle utilisation vous en feriez si vous les porteriez dans vos cheveux. Ou si vous feriez une utilisation détournée de ces pinces. Dites moi tout dans les commentaires. Je suis très curieuse de savoir. Voilà en tout cas je suis très contente de les avoir réalisées. Elles sont très jolies. J'avais peur du résultat. Mais non ça va très bien. C'est très sympa. Donc je suis contente. Voilà. On se retrouve dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Si vous en avez déjà réalisé également. Quelle utilisation vous en faites etc. Dites moi tout. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Et puis si vous arrivez sur ma chaîne. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Pour être au courant des prochaines vidéos. Il y a plein de petites choses qui arrivent bientôt sur la chaîne. Donc restez à l'écoute. J'essaye de façon générale à essayer de faire dans chaque unboxing. Il y a toujours un ou deux articles qui vous interpellent plus que les autres. Donc j'essaye de faire passer ces articles-là en priorité. Pour que vous puissiez voir rapidement l'effet final. Pour que vous puissiez vous faire un avis dessus. Voilà. En tout cas je vous dis à très vite sur la chaîne. En entrant prenez soin de vous. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501